Madame, Monsieur, bonsoir encore. Le championnat de Belgique de football n'a toujours pas explosé ce week-end. Anderlecht, le standard, Bruges, passe en effet au tour suivant. Ils ont gagné tous les trois et s'engagent donc désormais vers la 33e journée, c'est-à-dire le prochain week-end. Duel le plus récent, vous le savez très certainement, le derby bruxellois RWDM Anderlecht. On vous a promis un très large résumé. Le voici donc en compagnie de Gaétan Vigneron. Monsieur Javot qui libère les 22 acteurs. On a coutume de dire qu'un derby n'est jamais un match comme un autre. Alors vous imaginez ici l'importance de cette rencontre. Le sporting est privé comme prévu de Dole, de Zetterberg, mais aussi d'Emmer. C'est du côté de Molenbeek. On note notamment les absences de Lerings et de Nassen. Bonter Jacob en possession du ballon en ses débuts de rencontre. Un bon ballon là sur le plan droit. Possibilité pour Molenbeek. Un centre-tir. Et finalement, c'est La Romance qui est arrivé. Michael La Romance qui est arrivé. Un rien trop tard. Mais enfin une première action que l'on revoit d'ailleurs à mettre à l'actif des Molenbeekois. Qui n'ont rien à perdre dans cette partie. Jean Wallem. Long ballon pour Preco. Ballon récupéré par Agdoran qui redonne à Preco. Ça s'est bien joué. Preco dans le rectangle avec Van Dorsmissen qui dégage. Récupération d'Agdoran encore. Il va pouvoir tenter sa chance. Agdoran, il est dans le rectangle. Et finalement, Van Dorsmissen revient. Et concède en catastrophe un coup de couac. Encore un coup franc. Une partie vraiment très hachée. Wallem pour De Graze. Il demandait le ballon. Un tir en se retournant de Graze. Ça c'est une très belle action de Marc De Graze. Excellente intervention aussi de dire que Rosé. Enfin un tir cadré. Regardez du gauche Marc De Graze. Un bel exercice de tir. Un coup franc pour le Sporting. Sept minutes de jeu encore en première période. Marc De Graze. Un bon ballon ça pour Bofa. Il n'est pas passé loin. Il y avait encore quelqu'un d'autre. Jean-Jean Grune effectivement. Qui était venu en secours si j'ose dire. Regardez. Il n'est pas passé tellement loin. Georges Grune. Le ballon non plus. Rasson. Yaoua les mains à ses côtés. Non. On préfère passer par De Graze. Énormément de ballons par De Graze. Il va tenter sa chance. Un bon envoi de De Graze. Un très bon tir de Marc De Graze. Eh bien il y a eu deux envois cadrés dans cette partie. Deux fois des pieds de Marc De Graze. Le capitaine Anderlectois. Tous les Mollembecois se sont regroupés devant leur gardien. C'est Johan Oalem. Mais Dieu sait si s'entraîne à ce genre d'exercice Johan Oalem. Il va s'élancer. Les Anderlectois sont très nombreux aussi dans le rectangle Mollembecois. Voilà peut-être la délivrance anderlectoise des pieds de Johan Oalem. Il s'avance. Un bon envoi. Un ras du sol. Et un très bon tir. Bien dévié par Rosé. Oh que c'était un ballon difficile à négocier. Bon tir de Johan Oalem. Bonne intervention de Rosé. Au revoir. Regardez le ballon. Un rat de terre. On ne s'attendait pas à ça. Et Rosé. Des points qui dégagent. Johan Oalem. Ballon dévié de la tête. Van der Smissen. Et encore une intervention jugée fautive. Un coup franc et un carton jaune au passage. Encore un coup franc pour les Anderlectois. Toujours Johan Oalem pour le donner. Un ballon très bien brossé aussi. Bien travaillé. Mais à côté du but de Rosé. Van der Smissen. Belle bagarre là avec Versavel. L'arbitre laisse jouer. Oalem a récupéré. Bon ballon là pour Agdor. Centre d'Agdor. Une première fois. Centre d'Agdor. Une bonne remise. De Grais. Voilà le but sans doute. Effectivement. Bruno Versavel. La délivrance pour les Anderlectois. Bruno Versavel. Et que c'était important ce but. Bruno Versavel. Les Mollumbecois sont atterrés. Au contraire des supporters Anderlectois. C'est la Fiesta d'Agdor. C'est la Fiesta d'un côté. Un but qu'il aura fallu attendre 18 minutes en deuxième période. Regardez un premier centre contré. Un deuxième d'Agdor. Aron. Une excellente remise en arrière. Ça s'est bien joué. Et puis très astucieusement de Grais. Glisse à Versavel qui est mieux placé. On l'avait laissé seul. Versavel. On l'avait laissé seul. C'est une erreur de marquage. 0-1 pour le Sporting d'Anderlect. Regardez Versavel. Il est absolument seul dans la défense mollumbecoise. Et il trouve l'ouverture. 74e but Anderlectois. 3-0-1. John Wallem. Wallem pour de Grais. Oui, bien joué encore pour Versavel. Un tir de Versavel. Et quel réflexe étonnant encore de Rosé. Et puis un ballon dégagé en catastrophe. Une très belle occasion pour Bruno Versavel. L'auteur du but. À nouveau, regardez. Quelle passe de Marc de Grais. Très bel envoi. Très bel envolé de Rosé. Agdorne, un centre de la droite. Preco pour le but. Ah oui. Eh bien, cette fois-ci, tout est dit. Un centre de la droite d'Agdorne. Et puis Preco a surgi. Et c'est 0-2 pour Anderlect. Il reste moins d'un quart d'heure à jouer. Eh bien, cette fois, je crois que les Anderlectois peuvent être quasi certains de leur 21e victoire. Ils vont donc rester en tête du championnat. Un but de Preco. 0-2. Regardez. Une erreur de marquage. Il surgit là tout seul. Et Rosé ne peut strictement rien faire. Van Dorsmissen. Van Dorsmissen encore. Qu'est-ce qu'il va faire? Il donne à Williams. Un bon mouvement. Van Dorsmissen dans le rectangle. Un tir de Van Dorsmissen. Il y avait de l'idée. C'était bien joué. De Van Dorsmissen. Regardez. On revoit le mouvement. Le relais avec Williams. Astucieusement fait. Et puis, le tir. Ça ne passe pas tellement loin à côté. C'était même un centre-tir. Un ballon récupéré. La part de glace qui donne bien à Williams. Un bon tir de Williams. Bon envoi de Williams sur un contre-mollumbecois. Bonne intervention de Philippe Deweylde. Dernière seconde de jeu dans ce derby bruxellois. Remporté donc par les Anderlechtois. Qui ont un peu accéléré la cadence en deuxième période. Et de suite, ils ont trouvé l'ouverture. Mais surtout, ils ont accompli un pas important vers un 24e titre national. Qui serait aussi un troisième titre d'affilée. Ils doivent encore rencontrer au stand. Et puis se rendre à Gant. RWDM Anderlecht. Et vous avez déjà fait le calcul. Anderlecht, 48 points bien sûr. Même total que le standard. Mais Anderlecht, un petit avantage au nombre de victoires. Reprend la tête du classement en première division. A l'issue de la rencontre, bien entendu, des réactions. Elles sont nombreuses. Vous entendrez Marc Degrèze, Marc Hutz, Georges Grün et Guy van der Swissen. Je ne suis pas certain de les avoir dans l'ordre ou le désordre. Mais voici en tout cas les commentaires d'après-match. Dans les deuxièmes mi-temps, on savait que les occasions venaient. Et à ce moment-là, il faut marquer naturellement. Et un peu plus de rythme, un peu plus d'accélération dans le jeu. Et les occasions venaient. Anderlecht a été beaucoup plus réaliste que nous autres. On a tenu le coup pendant une heure. Ils ont eu une première occasion franche et ça a fait mouche. On sait très bien qu'une fois que tu enquelles un goal contre Anderlecht, ils ont la vie facile. Et une deuxième occasion, direct 0-2. Alors le match est terminé. Vous ne croyez pas que le plus dur, c'était à la limite aujourd'hui. Que maintenant, les deux matchs qui restent, ce n'est quand même pas trop difficile. Non, c'est vrai, c'est vous qui le dites. Mais enfin, je crois que si on se dit ça, on est mal parti. Parce que c'est vrai qu'on a eu des excès de confiance par le passé et qui nous ont coûté cher. Donc j'espère qu'on a retenu la leçon et qu'on jouera justement ces deux derniers matchs à fond et hyper concentrés. Donc il ne devrait plus y avoir de gros problèmes si on les aborde comme ça. Je pense que, oui, le plus dur était aujourd'hui. Tout le monde craignait quand même un peu ce match. Et maintenant, entre parenthèses, des matchs faciles. Mais à ce point-là, il y a beaucoup de pression. On le sent toujours. Ce n'est jamais facile. Il faut gagner deux fois. Mais je suis optimiste parce que le moral doit être bon quand même dans le groupe. Et normalement, on doit gagner ces deux matchs-là. Ils attendent l'occasion. Ils savent que quand même, sur les 90 minutes, il y a une occasion ou deux qui vont revenir. Et eux, on sait que pour eux, c'est presque chaque fois un ou deux buts. Un peu déçus du côté molembécois par l'issue finale ? Oui, c'est toujours. Quand on est battu, surtout contre André, on essaie toujours de faire un bon résultat. Et aussi aujourd'hui, parce que tout le monde regardait ce match-là, c'était quand même un petit peu spécial. Alors on attendait quand même au moins un match nu. Dans les matchs importants, tous les ballons passent par Marc Degrèze. Oui, mais j'ai un rôle qui demande ça. Alors je suis à l'entre-jeu et je dois essayer de trouver les joueurs pour faire des ouvertures. C'est mon travail. C'est une tâche comme les autres. Les autres ont des autres tâches. Et moi, j'ai cette tâche-là. C'est tout à fait logique. Ça a été toute une saison un petit peu spéciale pour André. Je crois qu'une saison très difficile avec beaucoup de blessés, avec à chaque fois des remaniements dans l'équipe et des défaites qui sont difficiles à accepter. Donc je dirais que c'est vrai que ça a été une saison particulière pour nous. On s'est repris au bon moment. C'est vrai, contre le standard. Et c'est ça peut-être qui a créé le déclic. On s'est retrouvé une petite âme de vainqueur. Tout le monde se bat l'un pour l'autre. Et je crois que c'est cette mentalité qui a été justement retrouvée contre le standard qui, j'espère, déteindra encore jusqu'à la fin du championnat. Et Rachel Leroy, où on avait vraiment la peur aux ventes, aujourd'hui pas. On était confiants, on était sûrs de nous. Et on n'a pas eu non plus de grosse pression de la part de Molenbeek. Donc je dirais que la peur, justement, on a su l'évacuer. Elle est partie un petit peu avec le match contre le standard. C'est un petit peu eux qui nous ont libérés. En fait, on les a remercis. La semaine passée, si on ne gagnait pas contre le standard, c'était fini le titre. On l'a senti et tout le monde était conscient. Tout le monde était motivé 200%. Et je pense que tout le groupe a voulu prouver quelque chose. Tout le groupe a fait. Et maintenant, on ne peut plus donner ça aux adversaires. On doit prendre ce titre. Opinion générale sur les trois équipes, c'est en un être qui est le plus fort ? C'est difficile à dire parce qu'on raccorde une équipe au mois de janvier, une autre à la fin. Alors là, il y a une telle différence. Et c'est difficile de dire sur un match. Il faut voir, c'est surtout une saison. Et là, on sait que tous les trois, ils n'ont pas brillé vraiment. Voilà, donc l'addition désormais est complète en cette 32e journée. On a inscrit 31 buts. Je vous propose simplement de voir tous les résultats pour bien fixer nos idées. Avec donc, dès hier soir, le succès du Standard, la victoire de Bruges, victoire aussi de Serain dans le derby Wallon, partage pour Malin et l'Antwerp, partage pour Standé à l'Ost. Le Cercle a nettement battu l'Omel, tandis que l'Irse et la Gantoise partageaient. Donc à 18h aujourd'hui, Anderlecht, et c'est la dernière ligne, c'est imposé au RWDM, tandis qu'à 15h, Écorone a battu le Globe de Liège, relégué en 2e division. Comme vous le prouve ce tableau, Liège et Ostende ont en effet 17 points. On commence par le bas, tandis qu'en tête, rien ne change. Anderlecht, Standard, Bruges, les mêmes positions. Les points évoluent simplement, 48 pour les deux premiers, 47 pour Bruges. Vous noterez aussi la 6e place de Serain. Le 12e rang de Charleroi, Molenbeek, 28 points, est toujours 14e de ce tableau. La prochaine journée, elle est intéressante. Tous les matchs se disputeront dimanche, c'est le règlement qui l'impose ainsi. Toutes les rencontres en même temps. L'avant-dernière journée, ce sera le dimanche, et la dernière journée, le samedi, la veille de nos élections. Donc, vous avez vu, toutes les journées, on passe maintenant en D2 déjà. Des résultats importants, le partage de la Louvière, le succès du Berscott, partage pour Daines, victoire d'Harrelbeek, Courtrey s'impose à Moukron, victoire de Dist, Wargame a trophée la fête, Saint-Nicolas gagne et Genk aussi. Wargame est donc champion, on le savait déjà. Au tour final, nous trouverons le Berscott, Genk, Moukron et Harrelbeek. Voilà donc pour notre deuxième division. Nous passons, si vous le voulez bien, dans un moment vers les autres divisions. Le temps simplement de vous fixer des rendez-vous qui, la semaine prochaine, vont égayer vos soirées sportives. Après le championnat, on fera place en effet à la Coupe de Belgique. Les demi-finales retournent. Ce dispute mardi et jeudi, nous serons évidemment présents. Voici les rendez-vous. Bruges à l'host, 0-0 au match allé. De Bild n'a pas réussi à reproduire ce but exceptionnel. À l'host, tout frais en division, un presque qualifié pour l'Europe et maintenant en demi-finale de la Coupe. Bruges à l'host, dans Spécial Foot, mardi à 22h40. Ekeron-Anderlecht, le match retour de la demi-finale de la Coupe de Belgique. Anderlecht, qui a remporté le match allé, se retrouve une fois encore face à Ekeron, une équipe du second tour. Ekeron-Anderlecht, jeudi à 22h35. Dans Spécial Foot cette semaine, Bruges à l'host, mardi à 22h40. Et Ekeron-Anderlecht, jeudi à 22h35. Mardi jeudi, Coupe de Belgique. Regarde maintenant vers la troisième division. Une question en série A, qui donc allait accompagner l'Union et d'Anderlecht au tour final. Réponse avec Maline Olympique, réponse surtout avec Benoît Lienard. Le coup de sifflet final de M. Van Nielen ressentit comme une véritable délivrance. Cela fait cinq ans que l'Olympique désire rejoindre la D2. Le tour final est considéré cette fois comme une terre promise. Oui, exactement, je crois que c'est un gros soulagement. C'est aussi une récompense pour les dirigeants de l'Olympique qui savent souffrir en silence et aussi faire la nique à nos détracteurs qui prétendaient que l'Olympique club de Charleroi ne souhaitait pas monter. Nous ne sommes pas encore bien sûr montants, mais je crois que nous avons fait un pas dans le tour final. C'est déjà un objectif. Cela fait déjà quelques années que nous essayons de rejoindre l'étage supérieur. Et je crois que cette année, nous sommes déjà dans le tour final. C'est un pas de franchi. Et pourtant la partie n'a pas démarré au mieux pour les Carolo. Une défense beaucoup trop statique, souvent prise de vitesse par les raids en profondeur de Plugartz et de Scoliers. En fait, le match va véritablement s'installer à la demi-heure. Et il va débuter simplement par le premier but de l'après-midi. Coufran de Plugartz et puis Scoliers en deux temps. Vous avouerez, il était bien seul au petit rectangle. 1-0 et les prémices d'un quart d'heure de rêve. Il y aura tout d'abord l'égalisation pour les Carolo. Chanceusement, c'est vrai, mais Zoran Yevtich aura eu le mérite de poursuivre son action jusqu'au bout. Même si De Zager sait que les dégagements en pied sont dangereux. Un but partout et bientôt 1-2, avec un goal qu'on aimerait revoir souvent, mais que l'on réussit si rarement. Yevtich, encore lui, qui récupère un mauvais dégagement de De Zager. Le centre, pour qui ? Pour la vallée, évidemment. Boum, reprise de volée superbe et l'explosion de joie tout à fait compréhensible. Mais j'ai toujours dit que Sergio était le plus dangereux nozacan dans les 18 mètres. Il l'a démontré encore aujourd'hui. Notre sous-marin de poche, comme nous l'appelons dans l'intimité. Mais je crois qu'aujourd'hui, il a montré qu'il avait toute la classe. Et je crois que pour un match de division 3, le but qu'il a marqué valait bien plus. En deux, ce sera le score au repos. Mais l'Olympique va très mal débuter cette seconde période. Trop attentiste, une fois de plus, la défense Carolo sera dépassée par De Bont et son centre, qui trouvera la tête de De Bardemac. L'Olympique allait donc souffrir. L'Olympique a souffert, mais il a tenu. Deux buts partout, c'est-à-dire le point nécessaire au Carolo pour l'accès au tour final via la 3e place du général. On remet donc maintenant les compteurs à zéro. Je crois qu'il faut maintenant se concentrer sur ce tour final, puisque nous ferons partie des six équipes du haut du grand pavé des deux séries, de la division 3A et de la division 3B. Je crois que ce sera aussi un coup de poker également, parce que ce sera le knock-out direct. Et dans ces matchs-là, il n'y a pas de cadeau. Voici donc tous les résultats en division 3 série A. Les victoires vont au FC Roulers, au Framborin, à Mons, à Denderleu et à Capellon. Capellon qui est champion. Tour finale pour l'union Denderleu et l'Olympique. Framborin is a game descente. L'Embé qui est barragiste. Voilà pour la division 3 série A. Mais je m'interromps ici dans le cheminement normal de nos résumés. Je viens de recevoir une dépêche et elle est assez horrible en effet. Plusieurs supporters auraient été tués et d'autres blessés dans un accident qui s'est produit à Lisbonne. Avant le match entre le Sporting de Lisbonne et le FC Porto, une plateforme s'est effondrée. Une plateforme sur laquelle se trouvaient de trop nombreux spectateurs semble-t-il. Les réponses et surtout le bilan n'est pas officiel. Ce ne sont que quelques chiffres qui sont dus à des témoins oculaires. Qui ont vu les camarades qui, d'après ces premiers témoignages, étaient morts. On parle donc de plusieurs morts et de nombreux blessés au Portugal. Dans un accident dû aux infrastructures évidemment. Et sans doute aussi aux trop grands nombres de supporters massés à cet endroit. Et c'est parfaitement triste bien entendu de devoir rapporter des informations comme celle-là. Nous retournons vers le football belge. C'est toujours un petit peu dérisoire, je le sais. Troisième division, la série B maintenant. Nous avons choisi une autre option. Simplement de nous pencher sur la situation des barragistes dans le bas du classement. En concurrence aux 13e et 14e places se trouvaient Zwartelé et le FC Namur. Les Namurois se déplaçaient aujourd'hui à Tiller. Philippe Collette a suivi ce match très important pour Namur. Une photo pour la postérité, celle de la dernière équipe de Tiller sous le matricule 21 et le dernier match à bureau fausse sous l'ancienne appellation. Ce derby wallon avait un petit côté historique. Mais les Namurois en maillot rouge n'en avaient qu'un objectif. Éviter le 14e fauteuil, autrement dit prendre un point de plus que Zwartelé, l'adversaire pour ce siège de barragiste. Aussi pas étonnant de voir Namur prendre d'emblée l'initiative et menacer clairement le gardien tillerien. Marion a tiré sur le montant puis Verbanic après un mouvement munichien de Jacobs manquera l'objectif. Privé de cette joueur, Tiller réagira timidement ici par Nongler qui ne peut se dépêtrer du gardien. Ou peu après par le même Nongler, cette fois d'une volée mal ajustée mais tout de même bien tentée. Namur prend les avertissements au sérieux, l'ambrexte pour Patrick Molléon qui isole Verbanic. La reprise est sauvée par le gardien tillerien Verdon. Finalement ce ne sera que justice lorsque Namur trouvera l'ouverture par son meilleur attaquant, Verbanic. Au départ de la phase, une erreur d'Olivieri et l'opportunisme de Molléon et Verbanic pour conclure de près. C'est 0-1 après 25 minutes de jeu. Occasion pour Tiller, Bekim glissabilement à Nongler qui place au ras du poteau. La chance passe et tournant du match car peu après, Namur doublera la mise par Verbanic sur un coup franc vite joué. Surprenant la défense tillerienne et notre caméra, 0-2 au repos. Le match est joué mais Namur veut se mettre à l'abri. Voici très vite le numéro 3, un essai de Verbanic repoussé par le gardien Verdon. Mais Baudot a bien suivi la manœuvre, 0-3 après 50 minutes. Reste pour Namur à attendre le résultat d'Ezoartelé contre Turnout. La téléphonie moderne informe le banc namurois et les nouvelles sont bonnes pour Claudie Verlaine. Turnout s'impose 0-2 et Ezoartelé prend la 14ème place. Namur est sauvé sans passer par les barrages. Confirmation écrite de tout cela, série B division 3, Thielen est donc champion. Au tour final, nous trouverons Wavre, Augstraten et Turnout. Et dans le bas du tableau, en effet, Namur 13ème. 13ème, devance donc Zouartelé qui devient barragiste. Beringen et Harskot descendent. Promotion A maintenant avec les victoires aujourd'hui du racing de tournée de Hansam, de Zülz qui est champion de Brakel. Victoire aussi du SK René et de l'US tournée Hansam. Lowe, le racing de tournée au tour final. Atvervik Binsch descente au menin et 13ème. La promotion B avec Merktem champion. Victoire du jour pour Lombäck, Merktem précisément. Skrik, Zell, Haest et Ekelgem au tour final. Tubise, Zell, Strombeck. Bren, Skrik, Villebrouck dans le bas du tableau. Vaneghem est 13ème. Promotion D enfin. Vireton champion, vous le saviez. Vireton qui partage face à Anden. Victoire pour l'Union Liégeoise, pour Marchienne. Préion, Mormont et Fartienne. Eupen, le Laurent Arlon et Libramont au tour final. Barveau, Mormont et l'US Namur bas du tableau. Et enfin Anden termine 13ème dans cette promotion D. Voilà pour tous ces résultats de football. Il est temps de changer de discipline. On garde le ballon, mais cette fois on peut s'en saisir des deux mains. Puisque voici nos résumés de handball. Nos résumés, parce qu'en effet, nous sommes entrés dans les playoffs. La deuxième journée se disputait hier soir. Playoffs à quatre sont concernés. Asselt et puis surtout, Herstal, Eupen et Ben, bien entendu. Philippe Colette, encore lui, va condenser véritablement cette soirée. À travers deux matchs importants. Ben, Asselt et Herstal, Eupen, le handball. Pedrak Dozen, le nouveau coach de Ben, dirige déjà sa nouvelle équipe. Le Bosniak, ancien dirigeant technique de l'équipe d'ex-Jugoslavie, venu de Bundesliga, ne s'attendait certainement pas hier soir à tel scénario catastrophe. Certes, Ben, en maillot blanc, avait entamé le match avec de bonnes intentions. 3-1 et 4-2 grâce à Filorizo et Delic. Et Patrick Buzeau, effectué de son côté de grands arrêts face aux rapides attaquants, les bourgeois. Mais quand la machine, la bourgeoise, s'est mise en route avec les Delpires, Smets et autres boitaines, Ben est resté 7 minutes sans marquer. Asselt s'envolant à 4-7, puis 8-12, le score au repos. Asselt a joué un ton au-dessus. Vu un Asselt entièrement retrouvé, alors que Ben souffrait de la faible participation de ses ailiers. Dans de telles conditions, le champion à titre était parti pour une démonstration en règle, l'écart atteignant vite les 10 buts et un score qui se figeait à 15-25. A Ben, les ambitions de titre se sont désormais évanouies. Je crois qu'au départ des playoffs, vu qu'on a fait un excellent deuxième tour, on nous voyait déjà un petit peu champion. C'était sans compter sur Asselt, mais maintenant, il faut retrouver une motivation pour être européen. Eupen en maillot blanc dispute les playoffs pour la première fois de son histoire. Et hier, les Germanophones ont fait de la résistance à la salle de Bressou face à Herstal Liège. Certes, les Liégeois avaient démarré en trombe, 9-4, écart maximal, mais c'était sans compter sur la force de caractère eupenoise. Au repos, inversion totale de tendance, 13-14. C'était l'annonce d'une deuxième mi-temps à grand suspense. Le match ne pouvait se jouer que sur un coup de dé. Les gardiens Mirko, Piko, Naerstal et Jolet à Eupen étaient dans un grand jour. De quel côté la pièce allait-elle retomber ? 25-26 pour Eupen par le polonais Pekok et moins de 4 minutes à jouer. Réplique d'Herstal, Luc Delton begalise sur pénalty 26-26 et 2 minutes encore. L'épilogue en faveur d'Herstal avec le but de la victoire signé Rauf Masruki. Au classement après 2 journées des playoffs, Asselt en tête 8 points devant Herstal 5, Eupen 3 et Ben 2 unités. Prochaine journée, mercredi soir. Mercredi pour le handball et encore un petit détour vers l'étranger et le football avec le championnat d'Angleterre. Pour rappel simplement, les victoires d'Eston Villa, de Crystal Palace dans un match à 6 points. Face à West Ham, victoire aussi d'Ipswich, de Leeds, de Nottingham Forest, de QPR qui a battu Tottenham. Et puis ce dimanche, Manchester United a battu Sheffield Wednesday 1-0. Demain, se joue Blackburn, Newcastle, Blackburn en tête avec 86 points. United suit 84 et Nottingham 76 et 3e devant Liverpool, 4e. Tandis qu'en Italie, des résultats importants, des résultats surprenants aussi. La victoire de Bari face à la Torino, succès de Cagliari face à Padoue 2-0. La Cremonaise a battu Reggiana et puis regardez donc la Juventus en effet battue à domicile par la Lazio de Rome. 0-3, succès du Milan AC, victoire aussi de l'Inter à Naples. Partage pour Parme, demi-surprise. Victoire de la Esrom et de la Sampdoria Juventus, 64 points. Parme 57, le Milan AC en compte 54. Voilà donc pour tous ces résultats. Et du football international, vous en aurez aussi mercredi soir avec en effet une finale. La finale de la Coupe des Coupes, vous le savez très certainement, il l'opposera à Paris. Arsenal, le tenant du titre au Real Saragosse, l'un des grands animateurs du championnat espagnol cette année. Roger Laboureur vous fixe donc rendez-vous à l'ombre de la Tour Eiffel, à l'ombre du clocher du président Chirac. Arsenal-Saragosse, la finale de la Coupe des Coupes. Arsenal, un nom pour se battre. Après avoir découpé en fines tranches l'équipe de Parme l'année passée, les Anglais affrontent Saragosse. Les Espagnols n'ont pas froid aux yeux, il ne faudrait pas les prendre pour du chorizo. Arsenal-Saragosse, la finale de la Coupe des Coupes, mercredi en direct à 20h. Voilà, l'émission s'achève, vous avez pu le constater, vous aurez de nombreux rendez-vous sportifs en TV sur 21 pendant la semaine qui s'annonce. Elle sera danse, la Coupe de Belgique le mardi, le jeudi, la Coupe des Coupes le mercredi soir, du tennis de table tous les jours, à ne pas oublier, les individuels en Chine bien entendu. Rendez-vous tous les soirs 22h30 et puis chaque jour, soyez fidèle au rendez-vous que vous fixe le quotidien des sports. Il me reste simplement à vous remercier de nous avoir prêté attention avec la fin des championnats en Détroit et Promotion. Le sport dernier vous quitte, prend un peu de recul et quitte la scène vraiment sur la pointe des pieds. Merci en tout cas d'avoir été fidèle à cette émission. Merci du fond du cœur, passez encore une excellente fin de soirée. A très bientôt, au revoir. Bundesliga Werder Bremen gegen Borussia Dortmund.